Laissez-vous tenter sur RTL. Laissez-vous tenter. Laurent Bazin jusqu'à 9h30. Bonjour ou re-bonjour à toutes et à tous. Bonjour ! Voilà, à la télé ce soir, démarrage des saisons 2 de deux séries recommandées chaudement par Isabelle Moinibos qui est recommandée chaudement, on en a besoin en ce moment parce qu'il fait un peu frais. The Aor sur Arte et Scandale sur Canal+. Vous pourrez peut-être leur dire que je souffre d'addiction sexuelle. Dans une minute, vous serez derrière ce micro pour faire votre annonce et démissionner de votre poste de chef de la majorité. Ça va tout compromettre. Vous avez couché à plusieurs reprises avec une stagiaire de 21 ans. Pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. 40 secondes. C'est terminé. Alors maintenant, vous allez lire votre déclaration et vous resterez peut-être sénateur. Musique classique avec Charlotte Latour et la soprano Patricia Petitbon qui interprète sur scène et sur album la musique de Francis Poulenc. On vous offrira au 3210 des exemplaires du nouvel album de Patricia Petitbon. Et on l'écoutera longuement, ne vous inquiétez pas. L'humoriste Olivier Debenoît, Debenoît, c'est son nom, qui n'est pas toujours tendre avec la jante féminine, a séduit Monique Younes. Et puis, on terminera en musique avec Michel Cohen-Solal et les confidences de Michel Jonas qui est en tournée, en DVD, en CD, seul en scène dans un nouveau spectacle l'année prochaine. Comme un one-man show, comme on dit, c'est-à-dire là, je ne chanterais pas parce que dans Abraham, quand même, qui était l'histoire de mon grand-père maternel, je chantais, c'est-à-dire les moments importants, il revoyait sa vie, mon grand-père. Là, non, là, c'est un spectacle où je ne vais pas chanter du tout. Le fil conducteur, c'est ma vie, c'est mon histoire, comment j'ai commencé, le goût de la musique, etc. Et c'est donc une série de tableaux, une série de petits sketchs, je peux dire, voilà. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter. Les deux mots clés du jour pour commencer. Au revoir et à table. On va commencer avec vous, donc, messieurs Bernard Lehu et Stéphane Boutsoc. Bonjour. Bonjour. Oui, qui vont nous dire si les deux méga-succès annoncés en librairie et au cinéma, c'est-à-dire le Goncourt de Pierre Lemaitre, Au revoir, là-haut, et le film de Guillaume Galienne, Les garçons et Guillaume à table, tiennent leurs promesses. Le Goncourt, Bernard, d'abord, ça cartonne. C'est bien parti. Alors, d'abord, numéro un sur toutes les listes, à commencer par le palmarès, certes et l'express, et un chiffre dit tout de l'impact du prix Goncourt et de l'engouement que suscite cette année le livre de Pierre Lemaitre. La semaine de l'attribution du prix, les ventes de Au revoir, là-haut, ont été multipliées par 13 par rapport à la semaine précédente, selon l'Institut Edistat. 100 000 exemplaires avaient été écoulés en deux mois et demi depuis l'apparution du roman fin août, selon l'éditeur Albin Michel. Deux semaines et demie après l'annonce du Goncourt, Au revoir, là-haut, va doubler ce score. Et d'ici la fin de l'année, on peut penser que le livre de Pierre Lemaitre pourrait exploser les ventes moyennes du Goncourt, soit 400 000 exemplaires. Et puis avec l'année commémorative qui arrive, 2014-1914, c'est un Goncourt qui sera un long sceller, comme on dit. C'est donc un très bon Goncourt, aussi commercialement. Voilà, voilà ce qu'on prend en tout cas comme ça. Stéphane Boutsoc, de votre côté, alors, au lendemain de la sortie du film, Les Garçons et Guillaume à table, le public a répondu présent. 80 000 entrées pour la journée d'hier en comptant les avant-premières. Score remarquable, 406 copies, donc ce n'est pas une énorme sortie en termes d'écran. Chiffre qui aurait dû dépasser les 100 000 si la vague neigeuse n'avait pas empêché ou dissuadé les spectateurs qui avaient pré-réservé leur place de se rendre au cinéma, surtout l'est du pays et la région Rhône-Alpes. Guillaume Gallienne réalise au passage le meilleur démarrage de l'année 2013 pour un film français sur Paris et la région parisienne. Ça promet un très très gros week-end, on sera au-delà d'une demi-million d'entrées sur la semaine. Mais écoutez, le comédien, réalisateur que j'ai joué hier soir, refuse de faire des paris. Idéalement, il fallait un chiffre pour que tout le monde soit remboursé, content et tout ça, mais je ne suis pas du tout joueur. Je suis nul en chiffres, sinon vous pensez bien du milieu d'où je viens, j'aurais été dans la finance, j'imagine. C'est très touchant et ça sent bon, comme on dit, ça sourit. J'ai vraiment de la chance, je suis content que ce jeu de miroir que je raconte, il y ait beaucoup de gens qui s'y sont reflétés. Donc voilà, merci. Guillaume Gallienne et donc Pierre Lemaitre sont les deux gagnants du moment, on l'a compris. Marque une petite pause et puis tiens, télé, avec deux séries qu'aime beaucoup Isabelle Moenibos, Scandal et The Hour, avec également Patricia Petitbon que nous aimons infiniment. RTL Matin, laissez-vous tenter jusqu'à 9h30, avec Laurent Bazin. Les audiences télé, Isabelle Moenibos. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne du grain à moudre, mais pas sur TF1, parce que 8 300 000 téléspectateurs pour esprit criminel, rien que de très logique, 30% du public global. Joli score de fin pour Fais pas ci, Fais pas ça, qui a 4,8 millions, donc approche les 5 millions, 18% du public. Et en troisième position, Maison à vente sur M6, c'était un inédit, presque 3 millions. Et un peu plus de 11% des téléspectateurs, suivis de très près par le Grand Tour sur France 3, Patrick Ducaro-Lys. Et la chaîne de la TNT qui frôle le million, c'est Enquête d'actualité sur les 8 Gilagaches, 936 000 téléspectateurs. Ne quittez pas. Ah oui, c'est vrai. Ne quittez pas, car c'est encore à vous. Je suis en train de me rhabiller. Mais non. Ce serait dommage. Retour d'une série phénomène ce soir, c'est sur Canal+, ça s'appelle Scandale. Absolument, c'est une série diffusée depuis 2012 aux Etats-Unis sur ABC, dont Canal+, diffuse ce soir la saison 2. Alors ne soyez pas surpris que vos magazines annoncent l'épisode 14. C'est normal, si on ose dire, Canal s'en est arrêté au 13, mais 9 nouveaux épisodes ont été commandés par la chaîne qui du coup prolonge la saison. On aurait pu l'appeler la saison 3, mais bon, ils ont choisi de faire comme ça. Il faut dire que ABC est passé pour le premier épisode, est passé entre le premier épisode de la saison 1 et celui de la saison 3, de 7 300 000 téléspectateurs à 10 millions et demi. Ceci explique que cette série soit encore là. C'est une série puissante et ça tombe bien puisque Scandale raconte le quotidien d'Olivia Poppe, une experte en gestion de crise pour puissants, politiques ou hommes d'affaires. Et c'est basé sur la carrière de Julie Smith, vraie consultante en relations publiques et gestion de crise. Il y a même comme un petit parfum de scandale, justement, parce que notre héroïne ayant eu une relation avec le président, beaucoup d'observateurs se demandent jusqu'à quel point la vraie s'est investie dans sa mission. Et d'ailleurs, les politiques décortiquent régulièrement les épisodes parce qu'il y a de telles consignes et conseils de gestion de crise, justement, que c'est intéressant. Ce soir, l'un des clients d'Olivia est un richissime homme d'affaires, travaillé par des tas de démons, notamment celui de Midi. Quel genre d'homme quitte son travail, sa famille, sa femme pour s'installer avec une bimbo sans éprouver le moindre remords ? Ne le prenez pas mal, mais si votre père fait sa crise de la quarantaine maintenant, je ne vois pas trop ce qu'on peut y faire. Si mon père n'était que mon père, il serait libre de faire tout ce qu'il veut. Mais cet homme est à la tête d'un empire qui vaut plusieurs milliards. Et qui va justement faire l'objet d'une OPA dans trois jours. Pires Industrie est estimée aux alentours de 35 milliards. Mais après son entrée en bourse, on parlera de centaines de milliards de dollars. Sauf si tout le monde apprend qu'il a perdu la boule. Voilà, c'est tout l'enjeu. Oui, comme dit Bernard, le démon de Midi, c'est celui qui est le plus à l'heure. Tiens justement, l'heure c'est l'heure. The Hour, retour sur Arte. Exactement. Et j'adore. The Hour, c'est le nom d'une célèbre émission, pour de faux bien sûr, créée en 1956. C'est l'équivalent anglais de cinq colonnes à la une. C'est un petit côté madman appliqué à la télé sur fond d'espionnage et de guerre froide. C'est aussi déjà le début de la pipolisation, donc du pipo, et aussi celui de la concurrence. The Hour étant imitée et presque égalée, en plus vulgaire et moins irréprochable par un magazine télé appelé Révélation, dont semble friand le tout, tout nouveau patron de la chaîne. Révélation vous talonne. The Hour reste exemplaire. Sauf que c'est mieux. Pardon ? Révélation est mieux. C'est mieux ? Oui. En quoi est-elle mieux ? Percutant, innovant, moderne. Et en outre, j'imagine que le présentateur est à l'heure. Si Hector arrive encore en retard, je le casse. Voilà. Tous ne regardent pas, mais tous ceux qui regardent sont accros. D'où, après la décision de la BBC de renoncer à une saison 3, la fureur des fans qui ont lancé une pétition mondiale. Et vous savez quoi ? Je crois que je vais la signer. Et puis je signale aussi également la suite de No Limites sur TF1, l'histoire d'un agent secret qui travaille sans rien dire à personne pour une administration cachée en échange d'un traitement expérimental hors de prix pour soigner une tumeur rarissime. J'aime toujours bien, notamment le personnage de sa sœur. Voilà, la maladie est pesante, sa sœur aussi, mais elle est tellement bien. Bon, donc ça c'est No Limites sur TF1 ce soir. Merci infiniment pour ce petit tour d'horizon. Charlotte Lebon. Charlotte Lebon. De mieux en mieux. Pourquoi Charlotte Lebon ? Je ne sais pas prendre l'accent québécois. Je suis désolée. Charlotte Latour. Charlotte Latour. Qui a bien d'autres atours. Pourquoi je pense à Charlotte Lebon ? Même prénom peut-être Charlotte ? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai vu Le Grand Méchant Loup récemment en replay, qui était un film avec Charlotte Lebon. Voilà pourquoi. Mais c'est bien Charlotte Latour qui est avec nous, et qui nous parle de Patricia Petitbon. Voilà pourquoi. Petitbon, Petit Lebon, tout ça. Mais oui, on se souvient qu'elle a animé des émissions de télé aussi, Patricia Petitbon, qu'elle a chanté de la musique sud-américaine. Elle a des goûts très éclectiques. Cette fois, elle sort un album où elle chante, alors c'est sage, beaucoup plus sage, le Stabat Mater et le Gloria de Poulenc. Et on vous le fait gagner d'ailleurs dans un instant au 32-10. Et l'album s'ouvre comme ça. Extrait du Gloria de Poulenc par le Chœur et l'Orchestre de Paris, dirigé par Pavot Yarvi. Une œuvre dont Poulenc disait qu'il l'avait conçu comme un grand chœur a cappella. Effectivement, le chœur est omniprésent. On en oublierait presque l'orchestre. Et au milieu des chœurs, dans ce Gloria, il y a la voix de Patricia Petitbon. Alors autant, ce Gloria composé en 1960 peut être enlevé, joyeux, plein de petites notes ironiques dans l'ensemble. Et autant, le Stabat Mater, lui, composé dix ans avant, en 1950, qui était dédié à un ami décédé de Poulenc, et tout en profondeur, tout en recueillement, écoutez comment Petitbon décrit la musique de Poulenc. C'est extraordinaire de voir à quel point elle touche partout, parce que la musique est très forte, et le texte aussi. C'est une écriture qui peut paraître asphyxiante, parce que ça monte, ça descend, très peu de moments où on peut respirer, enchevêtrer, quoi. C'est comme si tout d'un coup, vous étiez dans un paysage californien. Il y a des grandes falaises, et puis tout d'un coup, vous avez une forêt de séquoias, avec une grande humidité qui vous traverse le corps. C'est ça, c'est cette façon insinueuse de la musique de Poulenc qui entre en vous par tous les pores de la peau. Ce n'est pas une musique qu'on aime écouter tout le temps, c'est une musique qu'on vit sur le moment. C'est comme une prière déchirante, la voix de notre soprano Patricia Petitbon, la finesse des notes aiguës, la profondeur des graves, la musique de Poulenc met parfaitement en valeur sa voix. Elle nous réconcilie avec les forêts de séquoias, par ailleurs. On va même pouvoir en avoir la preuve très bientôt sur scène. Oui, parce qu'elle fait partie d'un casting d'enfer qui donnera le dialogue des carmélites de Poulenc, toujours. Il faut dire que c'est cette année le 50e anniversaire de sa mort. Ce sera au Théâtre des Champs-Elysées à Paris du 10 au 21 décembre. C'est une grande beauté, c'est presque intimidant. C'est très impressionnant. La scène, le disque, grosse actu pour Patricia Petitbon. Grosse actu et tant mieux parce qu'elle nous fait découvrir ou redécouvrir la musique sacrée de Poulenc. Il y a une superbe ambiance sur cet album, vous l'avez entendu. Les parties de chœur vous emportent dans des envolées lyriques magnifiques. Patricia Petitbon disait que c'est une musique qu'on ressent avant de l'écouter. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je vous dirais même qu'on est proche de l'expérience mystique avec cet album. Il vient de paraître chez Deutsche Grammophon. Et on vous le fait gagner. Ce matin, il faut répondre à la question de Charlotte, s'il vous plaît. À quel siècle ont été composés les Glorias et le Stabat Mater de Poulenc ? D'accord. Vous n'avez pas demandé l'année. C'est bien. C'est aimable. Trump de 10 pour la réponse et ce très bel album donc à gagner. Signé Patricia Petitbon sur une musique prêtée gentiment par M. Poulenc. À tout de suite avec Olivier Debenoît qui aime se moquer des femmes. Fournisseur d'excès, hein, M. Debenoît ? Et le titre de son spectacle. Merci infiniment. Et Michel Jonas et ses confidences, à tout de suite. Laissez-vous tenter dans RTL Matin. Monique. Oui ! Vous nous parlez ce matin de l'humoriste Olivier Debenoît qui joue à la cigale à Paris. son nouveau one-man show. Donc, ça en fait le fournisseur officiel d'excès de RTL ce matin. Quel genre d'excès ? De misogynie, voyons. Olivier Debenoît essaye d'ériger la misogynie comme un des beaux-arts dans son premier spectacle. Il se délectait du martyr imposé aux femmes par les hommes. Et voilà notre macho professionnel pris par le remords. Il a eu la révélation du respect de la femme en rencontrant la sienne. Et maintenant, il veut les défendre toutes. La première fois, je l'ai invité au restaurant. Puis je l'ai ramené chez moi. Là, on a fait l'amour dans la cuisine. Juste après, elle m'a mis en garde. Elle m'a dit, je veux une relation stable. J'ai dit, si c'est que ça, on peut mettre une cale sous la table. Le jour de mon mariage, je me suis dit la même chose que le prince William le jour où il a épousé Kate. Finalement, sa sœur était mieux. En tout cas, moi, il y a un truc que je trouve super dans le mariage, c'est l'enterrement de vie de garçon. C'est génial, messieurs, non ? Ce jour-là, alors que je buvais de la bière avec mes copains, une strip-teaseuse sur les genoux, ma femme est arrivée. Je lui ai dit que je fêtais mon enterrement de vie de garçon. Elle m'a dit, tu te fous de ma gueule, ça fait trois ans qu'on est mariés. Alors, on comprend pourquoi, toutes les fois que sa femme l'appelle sur son portable, c'est cette musique qui retentit. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Chiquissime, chiquissime. Sa femme est contente, sinon ? Écoutez, Olivier de Benoît estime qu'elle est très contente puisqu'elle lui a donné un enfant. En revanche, la belle-mère lui en veut à mort. Et c'est réciproque, quand elle a été kidnappée par des voyous, notre misogyne repenti ne s'est vraiment pas montrée à la hauteur. Allô ? Vous retenez ma belle-mère en otage ? Je veux une preuve. Non, avec un doigt, je la reconnaîtrai pas. Envoyez-moi la tête. Bon, qui est ce jeune homme, Olivier de Benoît ? D'ailleurs, jeune. Oui, jeune. Oui, il a 39 ans, grand, rouge, cheveux en bataille, la barbe cachant des joujoufflus, né dans une famille bourgeoise bien comme il faut. Il commence sa carrière de misogyne après des études de droit. Il est d'ailleurs marié à une juriste, trois enfants et une soudaine envie de changer d'air. Théâtre, galère, gloire. La vie se mêle à la scène où les souvenirs de ses entretiens d'embauche sont encore brûlants. Est-ce que ça me dérange d'avoir une femme au-dessus de moi ? Non ? Pas du tout. Ça dépend du poids. Vous avez vu sur mon CV que j'étais allé à l'université ? Oui, l'université, c'est une grande école après le bac. Vous connaissez, oui, vous êtes passé devant. Vous y êtes allé, bien sûr. Vous avez plus de bagages que moi ? Oh, c'est normal, ça prend de la place, les chaussures. Mon livre préféré ? Les femmes savantes. Je suis un grand fan de science-fiction. D'accord. Il faut tenir quand même une heure 40 autour de ça. J'évite de cautionner ce genre de propos, vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, les vraies femmes adorent ça. Les vraies femmes adorent ça. Le public est ravi. Très bien. C'est une proie facile pour Paul Lampoua, votre ami. C'est un vieux gibier d'autant entreprise. Olivier de Benoît a créé un système d'appel téléphonique baptisé SOS ODB pour répondre aux questions essentielles que les gens se posent. SOS ODB, j'écoute. Oui. C'est quoi un homo ? C'est un homme qui a tout compris aux femmes. SOS ODB, j'écoute, oui. Non. Non, non, les Jeux paraolympiques sont finis depuis longtemps. Ce que vous avez dû voir, c'est du football féminin. Ainsi va le spectacle d'Olivier de Benoît. C'est le spectacle cathartique de l'année. Une overdose de misogynie dans l'espoir de vous en écoeurer. De vous en écoeurer. Pas sûr que ça marche à 100% si vous voulez l'applaudir. Il est à la cigale à Paris jusqu'au 4 janvier avant une tournée en région, bien entendu. Ah si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Voilà le chiquissime Olivier de Benoît. Allez-y. Je vous rappelle cette phrase de Guitry, on veut bien que les femmes nous soient supérieures pourvu qu'elles ne soient pas nos égales. Nous, c'est pareil à leur service. Et ben voilà, comme ça c'est dit. Michel Cohen-Solal, l'un de vos chanteurs préférés, qui est aussi l'un des nôtres, Michel Jonas, a une actualité incroyable. C'est-à-dire que ce garçon ne souhaite pas se reposer visiblement. Il n'arrête pas d'enchaîner des projets, coffrets, DVD, tournés, infatigables. Infatigables pour notre plus grand plaisir et le sien. Et aussi, surtout, Michel nous offre simultanément deux coffrets. Un coffret de CD plus un DVD live de la tournée, les hommes sont toujours des enfants. Un coffret, trois CD, une sélection de 41 titres, le meilleur de Jonas, joueur de blues. Et puis cerise sur le gâteau, Michel poursuit sa tournée piano-voix en compagnie de Jean-Yves D'Angelo, avec une halte à Paris au Trianon les 6 et 7 décembre, sans compter sur une prochaine scène style One Man Show. Et comme il le chante si bien, des vacances au bord de la mer, ce n'est pas pour demain. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant, et on regardait les bateaux. Quand je suis très jeune, je me suis dit, moi, je choisis ce métier-là et je ne veux pas m'enlacer. Dès le début, je me suis programmé comme ça. Je me suis dit, ce plaisir que j'avais, par exemple, quand j'ai commencé, c'était dans les années 60, je montais sur la scène, et je faisais du rock'n'roll et tout, au golf draw d'Henri Leproux à Paris. Je me disais, ce truc-là, ce plaisir bêtement physique d'être sur une scène de chanter, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre et que je ne perdrai pas. C'est vrai que je n'ai jamais connu cet ennemi de l'artiste qui peut être dangereux, qui est la monotonie, qui est la lassitude, qui est l'habitude. Alors voilà, ça entraîne quelque chose comme une fatigue, quoi. Ça, non, moi, je n'ai jamais vécu, bien sûr, on peut être plus ou moins en forme, mais moi, je n'ai jamais vécu ça. Et ce qui fait que j'ai toujours le même bonheur, le même plaisir et le même enthousiasme, effectivement, de monter sur scène. Alors on regarde les bateaux Ses vacances au bord de la mer, c'est la date de Cauchemichel ? 75 75, un des premiers albums. Son deuxième, exactement, après son premier Super Nana. Et avec ses vacances au bord de la mer, Jonas a fait la première partie de, 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 Eddie Mitchell. Non. Eh bien oui, début d'un succès sans cesse renouvelé, des dizaines et des dizaines de tubes. Il faut dire qu'il n'a jamais été en mal d'inspiration. Non. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut considérer l'inspiration comme une personne, comme une femme, par exemple, qui vous rend visite. Et puis bon, ben des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là, des fois, il faut être très gentil, il faut être prêt à l'accueillir. Si elle ne vient pas, tant pis. Il ne faut surtout pas lui en vouloir parce que quelquefois, ça a pu m'arriver. Et quand on en veut, c'est comme quand on en veut à une femme. Voyez, vous gardez des pensées négatives par rapport à ça. Ben si ça ne vient pas, c'est, voilà, ça ne fait rien demain, après-demain, dans dix jours. Donc, ce n'est pas grave. Par contre, effectivement, je peux mettre du temps. C'est des trucs pour la tour, des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous, mais elle, pas du tout une super nana, une super nana. Alors, tout à l'heure, Laurent, je vous évoquais le joueur de blues, le meilleur de Jeunesse. Oui, mais c'est sans doute ce qui lui convient le mieux, d'ailleurs. Absolument, et vous avez bien fait de le dire parce que tout est parti de cette chanson. Un peu parti, un peu nage, descendant par... Ben oui, parce que Michel Jeunesse, qui ne se définit absolument pas comme un chanteur de jazz. Ça vient du succès qu'a rencontré la chanson La Boîte de Jazz, et qu'on m'a dit, vous êtes un chanteur de jazz, vous venez du jazz. Pas du tout, je ne suis pas du tout un chanteur de jazz, je ne viens pas du tout du jazz. Et c'était une musique que je ne comprenais pas et que je... Non, moi, je viens vraiment du rock'n'roll, quoi, des années 60, du rock'n'roll et du blues, et Muddy Water, Simon Walker. Voilà, donc moi, je viens beaucoup plus de là que du jazz. Mec de la Mecque, garde la Garonne. Salut Pépita, où est le shérif que je la sonne ? Belle marquise, mes chrines belles baronnes. Mille et mille et mille et mille millions, mais ça joue le coup. Michel Jonas, à retrouver en DVD, en CD, en coffret, sur scène, en tournée, avec une halte à Paris, Michel. Oui, les 6 et 7 décembre prochains, allez-y, courez-y, je vous le recommande. C'est au Trianon, hein ? Au Trianon, oui. Et ce matin, on vous fait gagner le Poulenc de Patricia Petitbon. Ça aussi, c'est bien. À quel siècle ont été composés les Gloria et les Stabat Mater de Poulenc ? Je vous prie, au 3210, à tout de suite. RTL Matin Laissez-vous tenter Laissez-vous tenter Laurent Bazin Michel Coençola, elle essaye de mêler sa voix. Celle de cet orchestre magnifique. Ça ne marchera pas. Qui interprète Poulenc aux côtés de Patricia Petitbon. À quel siècle ont été composés les Gloria et les Stabat Mater de Poulenc, Charlotte, s'il vous plaît ? Au XXe siècle. Eh bien oui, parce que c'est 60, c'est ça ? 1950-1960, oui, voilà. Eh bien voilà. Bravo. Vous savez Michel ? Pas du tout. Michel, on ne peut pas tout savoir. Oui, oui. Oui, j'ai... Mais avant, qu'elle me le dise. Bon, c'est cadeau en tout cas pour vous ce matin, mademoiselle Petitbon. Merci beaucoup, une belle journée. Julien Courbet, c'est à vous. Comment allez-vous ? Très bien. J'ai reçu.